Allez salut tout le monde c'est Yo, on se retrouve pour la nouvelle vidéo, on va présenter les jeux en N Le petit appartement de commencer, vous avez vu il y a eu beaucoup de temps entre la lettre M et N Vous l'entendez à ma voix, je sors de virus de fou furieux qui m'a maintenu 10 jours au lit J'ai toujours pas retrouvé ma voix, donc je voulais pas vous faire un truc désagréable parce que je pense que la voix cassée c'est pas très sexe Mais ça passe pas, donc on va y aller Derrière vous aussi la déco qui a un petit peu changé, vous le voyez il y a des jeux de société Ne vous inquiétez pas, le full est toujours là, j'ai toujours les jeux C'est juste dans une autre pièce, je suis un petit peu en train d'aménager tout ça Voilà, allez on a perdu assez de temps comme ça, on attaque, il y a une soixantaine de jeux dans cette lettre N Énormément de jeux de sport, donc au final ça va aller quand même relativement vite Parce que vous le savez, quand c'est comme ça, le gameplay de ça, on va aller très très vite au niveau de la présentation On commence avec le 99 Night Waouh Le N3, N3 Oui, c'est un hack and slash qui est sorti en 2006 Qui est noté 61 sur 100, jouant uniquement en solo 5 heures de durée de vie estimée Alors c'est un jeu qui est un peu court au final Vous allez voir l'extrait de gameplay et tout, ça m'a fait penser un petit peu Mince, j'ai même oublié le nom de ce RPG J'ai plus Donc je pensais qu'il fallait de l'investissement En fait 5 heures de durée de vie C'est pas si long que ça du tout quoi Il a eu une suite, donc le deuxième opus Qui est toujours hack and slash, sorti en 2010 Noté 45 sur 100, jouant blanc solo et 5 heures de durée de vie estimée Voilà, de la même veine, un petit peu moins bien noté en tout cas On a eu ensuite Nailed Je sais pas si ça se prononce comme ça Là pour le coup Un jeu de course Un jeu Et vu, surtout, du quad Qui est sorti en 2011 Noté 64 sur 100, jouant blanc solo 12 heures de durée de vie estimée Donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire On va assez vite J'ai pas grand chose à dire sur ce genre de truc Donc ça sera pareil pour le Namco Museum Virtual Arcade Donc c'est une compilation qui reprend pas mal de jeux Namco à l'ancienne Vous allez le voir avec l'extrait de gameplay Je vous diffuse un petit peu les jeux qu'il y a dessus Donc compilation sorti en 2009 Noté 63 sur 100, jouant blanc solo J'ai une version dite européenne Avec français, espagnol, italien sur la boîte Classique pour ce genre de compilation Ils font très souvent des versions euro comme ça On va s'attaquer maintenant au Naruto Il y a eu beaucoup de jeux Naruto Celui-là c'est le Rise of Ninja C'est un jeu d'aventure Celui-là c'est pas juste un versus fighting Donc on va un petit peu en parler Sorti en 2007, noté 78 sur 100 Très bien noté On a deux, 10 heures de durée de vie estimée Bon ça c'est cool De toute façon l'ensemble des jeux Naruto sont très cools J'ai adoré la licence Après vous savez que j'aime le manga Naruto de base Donc ça aide forcément Celui-là contrairement à A tout ce qui est les storms Qu'on parlera tout à l'heure Vous avez vraiment un jeu d'aventure Où vous pouvez vous balader dans le village Et ça c'est vraiment cool Pour ceux qui aiment la licence c'est vraiment cool Peut-être pas le coup de coeur Mais ouais c'est des jeux très sympas Il y a eu le broken bond aussi Celui-là j'ai pas eu l'occasion de le faire encore C'est donc un jeu d'action sorti en 2008 Noté 80 sur 100 jouables de 1 à 4 16 heures de durée de vie estimée Là aussi voilà 80 sur 100 Vous voyez que je ne fais pas le fanboy C'est juste que c'est de la qualité Et on va s'attaquer maintenant A ce qui est mon premier jeu Naruto sur console C'est donc les Ultimate Storm Ninja Ultimate Ninja Storm pardon Celui-là le deuxième opus Donc premier à être sorti sur la 360 Sorti en 2010 Noté 74 sur 100 J'offre de 1 à 2 14 heures de durée de vie estimée Je l'ai terminé bien entendu C'est un versus fighting Alors ce qui peut être cool Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Naruto C'est qu'en fait le mode scénario est très bien fait Vous avez l'histoire C'est même un peu fou Parce que ça va vous parler par exemple de Hitachi Je ne ferai pas de spoil ici Mais en gros Ça prend peut-être 200 épisodes de l'anime Pour savoir vraiment le pourquoi du comment Et quand vous jouez au jeu En 3 cinématiques c'est plié Donc ça permet à ceux qui ne veulent pas Se taper 200 épisodes De un peu plus comprendre le lore de Naruto Même si au final c'est quand même assez dommage Au niveau du gameplay On va en parler sur le 3 De toute façon c'est exactement pareil que le 2 Versus fighting sorti en 2013 Noté 70 sur 100 J'ai off de 1 à 2 12 heures de durée de vie estimée Terminé aussi Au niveau du gameplay Ce qui est assez rigolo C'est que je les ai enchaîné moi Parce que je les ai fait sur le tard Donc j'ai fait le 2-3 Plus les 2 Que je vais vous parler juste après A la suite Donc j'étais à fond dedans C'était assez simple Et quand j'ai voulu en refaire un Sur la one Et bien je n'avais plus les touches en tête Et j'ai galère complet à faire les combats Donc comme quoi c'était fluide quand j'étais dedans Et d'avoir lâché pendant un an Après ça a été très dur de m'y remettre J'essaierai de mettre des extraits de gameplay Qui vous montre un petit peu comment ça se passe Bon désolé pour ma voix Je fais vraiment du mieux possible Que ça soit appréciable pour vous Le génération Versus Fatting sorti en 2012 Il sorti avant le 3 celui-là Tiens 74 sur 100 Métacritique 1 à 2 6 heures de durée de vie estimée Alors ce qui est rigolo Comme je vous disais C'est que c'est fidèle vraiment A l'animé et au manga de base Ce qui fait que vous vous faites spoiler Très facilement Donc c'est pour ça que j'avais attendu D'être à jour Pour pouvoir faire les jeux Parce que ouais Là on est sur Les pinceaux de la grande guerre C'est vraiment assez fidèle C'est vraiment cool Je préfère les jeux Naruto Au jeu Dragon Ball Vous voyez Alors que je préfère Le manga Dragon Ball Le Naruto Ninja Storm Révolution Sorti en 2014 Versus Fatting Toujours pareil Toujours le même gameplay Noté 62 sur 100 Moins bien noté Celui-là c'est le moins bien noté De la série Genre de 1 à 2 Et 4 heures de durée de vie estimée Et celui-là je ne l'ai pas terminé D'ailleurs Tiens Je pense que c'est à celui-là Que j'avais lâché Et que du coup Je n'y arrivais plus A passer sur un ovni Un jeu un petit peu Un petit peu galère Un jeu que j'ai découvert Sur le tard Je ne sais pas si c'est pas mon avis Olivier qui m'avait trouvé ça D'ailleurs En Belgique Nadio Quiz Read Life Donc c'est un jeu Un party game Un jeu de questions Alors je galérais Vous trouvez un extrait de gameplay Vous allez voir Un jeu qu'en étranger Mais vous allez comprendre Un peu le délire Noté 62 sur 100 Qui se fait en coop Génération full FR Voilà Mais ça je pense que c'est trouvé En magique C'est écrit Complètement en français Ici C'est vraiment écrit comme ça Complètement en français Voilà Là il n'y a pas de coup de coeur Pour ça Mais c'est du jeu Qui sort un petit peu De l'ordinaire Un petit peu comme celui-là D'ailleurs Mais dans un tout autre registre Le Nokia Beer C'est un jeu d'action Sorti en 2010 Noté 43 sur 100 Joueur blanc solo Uniquement 10 heures de durée de vie estimée Je l'ai testé En live ce jeu Je suis pas allé très loin C'est cool Vous allez jouer Un petit tour sans peluche Qui veut se manger Qui est un petit peu méchant C'était fun à jouer Mais je me suis pas Je me suis pas trop consacré dessus En tout cas pas assez Pour trop discuter dessus Je pense qu'il doit y avoir Une petite cotation Ce jeu là C'est des jeux un petit peu Voilà un petit peu Originaux Ensuite le naval assaut Qui fait un petit peu Moins bien en vie Forcément Jeux d'action Sorti en 2010 Noté 40 sur 100 Jouable uniquement en solo Pas de durée de vie Et je ne l'ai jamais essayé Donc c'est un jeu De bataille navale Comme le dit son titre Voilà vous allez voir Un petit extrait de gameplay On avance Je vais essayer d'avoir de la voix Jusqu'à la fin de la vidéo Rien n'est moins sûr NBA 2K6 Donc le 6 Celui là je Non c'est pas celui là Que j'avais acheté Au tout début De la console Jeu de basket Noté sorti en 2005 Noté 41 sur 100 Jouave de 1 à 4 Une heure de durée D'estime pour platiner J'ai du le platiner D'ailleurs à mon avis On a eu le 7 On va aller très très vite C'est toujours pareil Jeu de basket Sorti en 2006 Noté 84 sur 100 Jouable de 1 à 4 Et 8 heures de durée de vie Estimée Donc vous le voyez Des jeux de basket On va très vite Mais ils ont quand même Une super métacritique Donc il ne faut pas dire C'est du basket C'est nul on s'en fout C'est faux Ça reste des très bons jeux Jeu de basket Sorti en 2007 Noté 81 sur 100 Jouable de 1 à 4 4 heures de durée de vie Estimée Le 9 Sorti en 2008 Noté 84 sur 100 Jouable en coop 30 heures de durée de vie Estimée Le 10 Sorti en 2009 82 sur 100 Jouable en coop 26 heures de durée de vie Estimée Je vous mets les mêmes Extrait de gameplay Qui va tourner en boucle Parce que ça reste quand même La même chose Le 11 Sorti en 2010 Noté 89 sur 100 Jouable en coop 89 heures de durée de vie Estimée Donc là sur le platine On n'est plus sur du 4 heures C'est plus pareil Le 12 Sorti en 2011 Noté 90 sur 100 Jouable en coop 101 heures de durée de vie Estimée Le 13 Sorti en 2012 Noté 88 sur 100 Jouable en coop 183 heures de durée de vie Estimée Le 14 Sorti en 2013 Noté 87 sur 100 Jouable en coop 82 heures de durée de vie Estimée Or je n'ai que des versions Full FR Depuis le début Depuis le début De cette lettre N A part celui Le Namco Le 15 Sorti en 2014 Pas de durée de vie Estimée Parce que sorti aussi Sur One Coop Pas de métacritique Durée de vie Estimée 109 heures Le 16 Sorti en 2015 Coop Et 23 heures de durée de vie Estimée Le 17 Il y en a eu énormément Le 17 Sorti en 2016 Coop Et 46 heures de durée de vie Estimée Et le dernier De 2K Sorti sur la 360 Ce sera le 18 Sorti en 2017 Noté de 1 à 4 Et 100 heures de durée de vie Estimée On va rester sur le basket On n'a pas terminé Il y a encore pas mal de baskets Le NBA Ballers Chosen One Et le basket Sorti en 2008 Noté 55 sur 100 Beaucoup moins bien noté Que le NBA 2K Vous le voyez Ça sort Des autres Vous allez le voir au gameplay Mais bon C'est moins bien noté 24 heures Non Il n'a pas de durée de vie Celui-là C'est une version FRDE Français allemand NBA Jam Là on est très très original Déjà à cette époque À l'époque Il n'était pas évident À trouver celui-là Le jeu de basket Sorti en 2011 Noté 75 sur 100 Joueur blanc coop 24 heures de durée de vie Estimée Vous allez le voir C'est très original Vous allez voir L'extrait des gameplay Que je vais vous diffuser Et la dernière licence De basket Vraiment Celle-là de EA NBA Live 06 Que je possédais Avant de faire le full set J'avais acheté un jeu de basket Pour 2 euros à l'époque Jeux de basket Sorti en 2005 Noté 64 sur 100 joueurs blanc coop 39 heures de durée de vie Estimée Le NBA Live 07 Le NBA Live 07 Sorti en 2006 Noté 59 sur 100 joueurs de 1 à 4 Le NBA Live Moins bon Que les 2K Beaucoup plus Simulation Le 08 Qui lui est sorti En 2007 Noté 73 sur 100 joueurs blanc coop Là aussi Il y aura un seul extrait de gameplay Je pense Le NBA Live Ça m'a accentué L'accent du sud NBA Live 09 Sorti en 2008 77 sur 100 joueurs de 1 à 4 Le NBA Live 10 Sorti en 2009 Noté 80 sur 100 joueurs de 1 à 4 10 heures de durée de vie Estimée Et pour finir Les NBA On a eu Ce home court Qui est Un jeu de NBA Street Sorti en 2007 Noté 80 sur 100 joueurs de 1 à 4 12 heures de durée de vie Estimée Voilà pour tout ce qui est jeu de basket C'est fait Vous retrouverez un petit peu ma voix J'espère que c'est pas trop désagréable Je suis vraiment désolé J'ai repoussé Max la vidéo Mais Il n'y avait pas moyen Ça passe pas NCIS Voilà Vous voulez du jeu original Pour montrer qu'il n'y a pas que du jeu de sport Dans cette lettre N On a ce NCIS Qui est un jeu d'aventure en quête Sorti en 2011 Noté 35 sur 100 Très mauvais jeu Uniquement en solo 6 heures de durée de vie Estimée C'est pas terrible On va attaquer nos grosses licences Donc là j'ai pris un extrait de gameplay Pour chaque jeu Parce qu'il y a quand même des différences Le Need for Speed Carbon Sorti en 2006 Noté 77 sur 100 Joueur de 1 à 2 13 heures de durée de vie Estimée Need for Speed Haute poursuite Sorti en 2010 Noté 88 sur 100 Joueur blanc solo 14 heures de durée de vie Estimée Vous allez le voir Les Need for Speed Sont quand même très bien notées On a eu Most Wanted Sorti Celui-là Je crois que c'est le 2005 J'espère pas dire de conner Parce qu'il y en a eu deux Il me semble que celui-là C'est la version 2005 Sorti en Donc en 2005 83 sur 100 J'ai off de 1 à 2 21 heures de durée de vie Estimée Et il y a eu celui-là Qui a le même titre Most Wanted Version 2012 J'espère ne pas avoir inversé les deux Parce que je suis pas Incollable Mais Je pense que c'est ça Je pense que c'est dans cet ordre là Sorti en 2012 Noté 84 sur 100 Joueur blanc solo Et 10 heures de durée de vie Estimée On a eu ensuite Du Need for Speed Pro Street Qui est sorti en 2007 Noté 72 sur 100 Joueur blanc de 1 à 2 11 heures de durée de vie Estimée Need for Speed Revolves Sorti en 2013 Noté 76 sur 100 Joueur blanc solo 14 heures de durée de vie Estimée Need for Speed Shift Sorti en 2009 C'est des jeux de course A chaque fois Bien sûr Sorti en 2009 Noté 83 sur 100 Joueur blanc solo 13 heures de durée de vie Estimée Le Shift De Unleashed Sorti en 2011 Noté 82 sur 100 Joueur blanc solo 20 heures de durée de vie Estimée Need for Speed Need the run Celui-là Je suis allé au bout Je l'ai terminé Parce qu'il y avait un mode histoire Qui était assez rapide Jeux de course Sorti en 2011 Noté 68 sur 100 Je crois que c'est Un des plus mal notés Joueur blanc solo 4 heures de durée de vie Estimée Voilà Donc ça a été terminé C'était quand même cool Petit jeu de course Need for Speed Undercover Je crois que c'est celui-là Le plus mal noté Sorti en 2008 Noté 64 sur 100 Joueur blanc solo 11 heures de durée de vie Estimée Voilà pour le Need for Speed On va avant d'attaquer Encore une licence de sport Un sport différent Vous le voyez venir On va parler quand même De Never Did Petit jeu original Là aussi Qu'on peut ne pas connaître Si on n'est pas Full Setter Pourtant c'est du Konami Qui est derrière Never Dead C'est un jeu d'action Je sais pas si j'ai pas dit Never Did D'ailleurs Never Dead Jeu d'action Sorti en 2012 Noté 52 sur 100 Joueur blanc solo 8 heures de durée de vie Estimée Malheureusement pas très bien noté Voilà Vous le voyez C'est pas le jeu de l'année C'est peut-être pour ça Qu'il est pas très connu Ou jouer un perso immortel Je l'ai essayé Je suis pas allé très très loin J'ai juste voulu me faire Ma propre idée Pour en parler Au final C'était il y a tellement longtemps Que je ne m'en souviens plus Très très bien Allez On va bombarder Puisque là on est sur du NHL 2K 6 Donc le 6 Jeu de hockey Sorti en 2005 Noté 75 sur 100 Joueur de 1 à 4 3 heures de durée de vie Estimée Allez on va aller vite Il y a eu le 7 Sorti en 2006 Noté 78 sur 100 Joueur de 1 à 4 128 heures de durée de vie Estimée Donc là je pense que c'est vraiment Pour du platine Méga long Le 8ème opus Sorti en 2007 Noté 71 sur 100 Joueur de 1 à 4 Le 9ème Sorti en 2008 Noté 69 sur 100 Joueur de 1 à 4 Et le 10 Sorti en 2009 Noté 69 sur 100 Joueur de 1 à 4 Voilà On passe maintenant au NHL Nous aussi ça doit être Ça doit être EA Oui c'est EA Bien sûr C'est le même principe Pour le basket Ils ont fait pareil Vous avez la version EA Et la version 2K Donc jeu de OK Celui-là sorti en 2006 Noté 79 sur 100 Joueur de 1 à 4 10 heures de durée de vie Estimée Le 8 Sorti en 2007 85 sur 100 Joueur de 1 à 4 15 heures de durée de vie Estimée Voyez on atteint quand même Les 80 à métacritique C'est quand même joli On ne peut pas dire C'est du sport C'est nul Le 9 Sorti en 2008 88 En métacritique Joueur de blanc coop 22 heures de durée de vie Estimée C'est juste que moi Les jeux de hockey Honnêtement J'arrive pas à y jouer Parce que j'apprécie Pas plus que ça Le 10 Jeux de hockey Sorti en 2009 Noté 88 sur 100 Joueur de blanc coop 25 heures de durée de vie Estimée Je fais une dédicace A Flo Je sais qu'il adore Les jeux de hockey Il les collectionne Il faut de tout Pour faire un monde Sorti en 2010 Le 11 Le 11 Blanc coop 30 heures de durée de vie Estimée Le 12 Sorti en 2011 Noté 86 sur 100 Joueur de blanc coop 137 heures de durée de vie Estimée On n'est que sur du FR Et là on va basculer Sur du FRNL Avec le 13 Sorti en 2012 Noté 83 sur 100 Joueur de blanc coop 44 heures de durée de vie Estimée Le 14 Toujours à FRNL Sorti en 2013 81 Coop 61 heures de durée de vie Estimée Le 15 Sorti en 2014 En coop 46 heures de durée de vie Estimée Et il y a eu Ce fameux NHL Legacy Edition Sorti en 2015 Jouable En coop Pourquoi Je suis allé Écrire 16 ici Alors voilà Ça doit être une faute de frappe On va y passer de suite Voilà On a fini le jeu de sport Il reste quand même 5 joueurs Vous présenter Avec Nier Peut-être Allez On n'a pas mis De coup de cœur On va le mettre ici C'est un jeu Un petit peu conséquent Jeu d'action RPG Sorti en 2010 Noté 67 sur 100 Genre en solo Et 21 heures de durée de vie Estimée Alors je pense C'est qu'il était beaucoup mieux Noté que ça Ce jeu En fait Non Square Enix Qui est derrière Cet action RPG Qui a un univers Vraiment super Je trouve que sa suite Est un peu plus connue Automata Alors que Que Nier de base Je le préfère La bande de son Est extraordinaire Là aussi Voilà C'est son univers Qui est vraiment cool Voilà pour Nier C'est le petit coup de cœur Parce qu'il fallait en mettre Ninja Blade Jeu que j'ai fait J'ai pas mal avancé En live Un jeu d'action Sorti en 2009 Noté 68 sur 100 J'avais un solo 9 heures de durée de vie Estimée En fait vous le voyez C'est quand même Aussi bien noté Que Nier C'est assez fou C'est un jeu de ninja Contre des monstres C'est fun C'est violent Mais bon Je trouve pas ça Extraordinaire Ninja Gaiden 2 Je peux vous en parler Là aussi C'est un jeu que j'ai possédé Avant de faire le full set Je l'ai eu vers sa sortie Jeu d'action Sorti en 2008 Noté 81 sur 100 J'avais un solo 14 heures de durée de vie Estimée Alors je sais pas Ce qui m'avait pris D'acheter ça à l'époque Parce que c'est pas du tout Mon genre de jeu Alors moi vous le savez Je m'invente pas une vie Les gars Et je vous fais pas croire Que je suis un pro gamer Que je suis super fort Que je fais mes jeux difficiles C'est faux Le problème des Ninja Gaiden C'est qu'ils sont difficiles De base Donc ça a été très dur pour moi Je suis allé vers le milieu du jeu Puis il y a des boss Que ça passe pas du tout Donc j'ai lâché malheureusement Voilà Ici on s'est ment pas une vie On vous dit la vérité Troisième opus Bah du coup Je l'ai jamais fait Parce que je suis bloqué au 2 Jeu d'action Sorti en 2012 Noté 58 sur 100 joueurs En solo 7 heures de durée de vie estimée Et ce qu'il faut savoir C'est qu'il est sorti Donc le dernier jeu De cette lettre N Le Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Qui est en fait Une sorte de Director's Cut Du 3 Avec Encore plus de difficulté Comme si ça suffisait pas Donc vous avez plus d'armes Plus de personnages Que vous jouez à Yami Dans celui là Jeu d'action sorti en 2013 Sur 70 sur 100 Métacritique Donc quand même Vous voyez Il a pris 12 points Métacritique En solo 8 heures de durée de vie estimée Voilà On a fait le tour C'était pas une mince affaire Mais voilà J'espère que le rendu est bon Je vais mal apercevoir au montage J'espère que je vais pas supprimer ça Parce qu'on a quand même Plus de 20 minutes de vidéo Voilà J'espère retrouver ma voix Rapidement Et enchaîner avec les lettres Qui arrivent derrière O, P, U C'est pas très impressionnant Ça va le faire assez facilement Donc voilà J'espère que Que vous avez été patient Que vous lâchez pas l'aventure En cours de route Malgré mon temps Mais là voilà C'est justifié Allez On en a assez parlé De ces conneries Je vous dis à très bientôt Pour la suite Et comme toujours N'oubliez pas Jouez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada